Ce film ne parle pas uniquement de réfugiés, il parle des exclus du système en général, que ce soit les enfants, les migrants, et même le zen, on ne connaît pas son identité, on ne sait pas que c'est un enfant qui est inexistant dans le sens où il n'existe pas, dans le sens où il n'a jamais eu de papier qui prouve son existence, et donc un peu symboliquement on ne sait pas en fait quelle est son identité, on ne le dit jamais dans le film. Il y a eu des histoires incroyables aussi dans le film où Rahil se fait arrêter réellement dans la vie comme dans le film, où les parents de Jonas se font arrêter dans la vie comme dans le film, donc des trucs comme ça hallucinants. Moi je suis très optimiste, c'est-à-dire je sens que le cinéma arabe a beaucoup à donner et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, mais je sens réellement que chaque film est réellement une prise de position, c'est réellement un vrai questionnement sur les systèmes présents, sur la défaillance de nos systèmes, sur l'absurdité, les contradictions, les injustices, donc c'est un cinéma qui a beaucoup de choses à dire.